Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite guidance sentimentale à l'occasion de la Saint-Valentin. Je n'avais pas prévu d'en faire et en fait je me suis dit que si j'avais envie d'en faire une. Bon bref, ça m'a permis d'utiliser l'oracle Les rêves enchantés de Le Normand. C'est un oracle qui n'est pas évident, donc voilà. Ça fait plusieurs fois que je teste des tirages. Là j'ai envie de tester un tirage à choix, vous laissez l'opportunité de choisir. Donc un petit tirage puisqu'il n'y aura que trois cartes en fonction du choix que vous aurez fait. Donc par rapport à une guidance sentimentale, en lien avec la Saint-Valentin, toujours pareil, c'est une guidance qui reste généraliste. Je vous laisse prendre ce qui va résonner pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez le lien dans la description de cette vidéo pour réserver votre guidance personnalisée. Alors du coup, vous voyez donc, on a ici le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Donc je vous laisse prendre une profonde respiration. Vous pouvez même poser une question intérieurement si vous avez envie. Ou en tout cas juste réfléchir à votre situation. Ou demander quel est le message pour vous, pour cette Saint-Valentin, pour votre vie sentimentale. Voilà, je vous laisse donc respirer. Et puis tout simplement choisir quel est le tas de cartes qui vous attire le plus. Et puis moi, je vais commencer par l'interprétation du tas numéro 1. Donc voilà, si jamais ce n'est pas choisi encore pour vous, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Puisque donc je vais dévoiler les trois cartes pour le tas numéro 1. Donc les trois cartes que nous avons, nous avons... Alors je vais les garder dans l'ordre parce que l'ordre a une importance dans le normand. Donc je les ai tirés dans ce sens. Donc d'abord la carte du trèfle, la carte de l'homme et la carte du choix. Alors ici, on est sur des énergies, en tout cas le message pour moi. Donc je vais vous donner un petit peu toutes les interprétations possibles. Mais en tout cas déjà, on vous parle d'un homme forcément. Et on vous parle de chance. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple avec un homme qui est très bon pour vous. En tout cas, tout le monde vous dit que vous avez beaucoup de chance. Et peut-être que vous finalement, vous ne vous sentez pas si heureuse que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il y a un choix à faire. Soit le choix, c'est tout simplement de se dire, de se rendre compte que vous avez beaucoup de chance d'être avec cet homme. Que cet homme a beaucoup de chance d'être avec vous également, tout simplement. Mais en tout cas, que c'est une relation qui est heureuse, chanceuse. Et que le choix à faire, si vous aviez des doutes, c'est tout simplement peut-être de rester avec cette personne. Mais en tout cas, il y a un choix à faire. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'on vous dit qu'il y a encore des choix à faire peut-être dans votre vie. Peut-être que, ce qui me vient, c'est aussi peut-être de vous choisir vous d'abord, avant d'avoir la chance de trouver un homme. Peut-être que la chance justement va tourner parce que vous avez réussi à faire des choix dans votre vie et que vous allez pouvoir trouver un homme. Mais en tout cas, il y a quand même la carte chance qui est dans ce tirage-là. Donc, la chance est avec vous, en tout cas, pour trouver un homme qui vous corresponde. Mais il y aura peut-être des choix à faire. Peut-être qu'il faut quitter un travail pour trouver cet homme. Peut-être qu'il faut quitter une relation pour trouver cet homme. En tout cas, il y a quand même un choix à réaliser. Donc, à vous de voir qu'est-ce que ça fait naître en vous, cette idée de choix. Mais en tout cas, dans ce tirage-là, même s'il y a de la chance, on vous invite en tout cas pour aller en direction de cette chance. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix sur quelque chose. Ça, c'est pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2, donc on a la carte de la faux. Le 10, on a la loupe avec le 44. Et on a la carte de l'anneau avec le 25. Alors, ici, la carte de la faux, normalement, c'est tout simplement la rupture. Mais dans ce tirage, en tout cas pour moi, cette interprétation, justement, elle nous invite. Et pour moi, c'est la loupe qui fait ça. Et en plus, je l'ai tirée entre les deux. Là, je vous mets les cartes dans l'ordre dans lesquelles elles sont sorties du paquet. Donc, pour moi, là, si vous êtes... Dans ce cas-là, si vous avez choisi le tas numéro 2, peut-être que vous réfléchissez à une rupture. Peut-être que vous êtes en train de rompre avec quelqu'un. Ou en tout cas, peut-être qu'on a rompu avec vous, peu importe qui ou quoi. Mais peut-être que vous êtes dans des énergies de rupture. Ou peut-être que là, vous êtes célibataire, mais qu'il y a une rupture proche. Ou une rupture qui a encore laissé des traces. Dans tous les cas, on vous invite à regarder les détails. Là, on vous invite à regarder à la loupe cette relation. Soit vous êtes célibataire et on parle d'une relation qui est très ancienne, qui a laissé ses marques. Et on vous invite, si vous voulez aller vers l'engagement. Si vous voulez aller vers une nouvelle relation de couple avec cette personne ou une autre. On vous invite à regarder bien en détail votre relation. Parce que c'est dans les détails que se cache ce que vous avez à transmuter pour aller vers l'engagement. Soit vous êtes déjà en couple et ça ne se passe pas très très bien. Et peut-être que vous envisagez une rupture ou que l'autre envisage une rupture. Mais là, encore une fois, on vous invite, encore une fois, en lien avec cet engagement, cette relation. On vous invite à regarder les détails. Et à vérifier si peut-être, effectivement, à vous poser les bonnes questions. En fait, à regarder tous les petits détails et à vérifier si, effectivement, il faut choisir la rupture ou être plutôt resté dans l'engagement. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à regarder les petits détails et à prendre le temps de réfléchir. En tout cas, au-delà des détails, cette carte, c'est vraiment le prendre le temps de réfléchir par rapport à cette union, à cet engagement. Si vous êtes en couple. Donc, soit c'est effectivement vous qui réfléchissez à cette rupture et on vous dit vraiment de bien réfléchir et de bien regarder les petits détails. Voilà, pourquoi est-ce que vous voulez rompre ? Qu'est-ce qui fait ? Est-ce que ça ne peut pas être amélioré ? Est-ce qu'il n'y a pas toujours ces énergies d'amour entre vous ? En tout cas, on vous demande de vraiment vous poser les questions et de bien regarder les détails et de ne pas faire ça, en gros, sur un coup de tête. Si c'est l'autre qui réfléchit à la rupture et qu'il a déjà commencé à vous en parler, c'est toujours pareil. Regardez aussi vous à la loupe qui vous êtes, ce que vous avez fait. Pourquoi l'autre a eu besoin, à un moment donné, de quitter la relation ? Est-ce que c'est toujours 50-50 ? Donc, en lien avec cet engagement, regardez bien la loupe, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, ce qui me vient aussi par rapport à ça, c'est peut-être que vous êtes triste par rapport à cette relation. Et on vous demande aussi, encore une fois, de bien regarder cette relation, de bien analyser attentivement tous les petits détails de cette relation. Parce qu'en lien avec cet engagement, là, pour le coup, les deux cartes vont ensemble. C'est donc regarder attentivement cette union, vous avez cette relation et de prendre conscience que peut-être, effectivement, elle n'était pas juste pour vous et que donc la rupture était inévitable. Mais en tout cas, en lien avec une rupture et un couple, là, et vraiment un engagement, on vous invite ici à bien scruter en détail et à bien analyser pour prendre le temps de réfléchir. Et de voir si c'est la bonne solution ou pas pour vous, mais en tout cas, on vous invite vraiment à regarder les petits détails. C'est là que vous trouverez vraiment la solution, une explication et un mieux-être par rapport à votre situation. Et enfin, le tas numéro 3. Donc, la première carte, c'est la carte 33, la clé. Ensuite, on a la carte de la femme avec le 29. Et on a la carte de l'enfant avec le 13. Alors, plusieurs interprétations possibles. Ici, on a peut-être une femme, alors même si ici, elle a un aspect peut-être un peu vieillie, avec des cheveux peut-être un peu blond, blanc. Mais en tout cas, pour moi, c'est une femme qui est dans le féminin sacré, qui ose pleinement sa sexualité. Donc, peut-être que ça s'adresse plus à des femmes, entre guillemets, d'âge mûr ou tout simplement qui ont une sexualité très épanouie, qui sont pleinement reconnectées à elles-mêmes. Peut-être qu'on les invite ici à se reconnecter à leur part d'enfant intérieur, à la partie insouciante en elle. Et dans tous les cas, on vous dit ici que c'est bien la femme qui détient la clé, qui détient la solution. C'est la femme. Si vous êtes en couple, s'il y a un problème, c'est vous qui détenez la clé. Peut-être que vous avez très envie de faire un enfant. On vous dit que c'est la femme qui détient la clé. Là, pour les personnes qui ont, en tout cas, qui vont tirer ce tas-là, qu'elles soient en couple ou pas, on vous dit bien que c'est vous qui avez la clé. C'est cette femme, c'est la femme en vous, c'est la polarité féminine en vous. Et c'est cette femme qui assume, pour moi, pleinement sa sexualité, qui est vraiment dans le féminin sacré, qui est à la solution. Donc, ça peut être avec ce côté, voilà, peut-être qu'il faut se reconnecter à votre enfant intérieur, se reconnecter à l'insouciance. Peut-être que c'est tout simplement une femme qui est en désir d'enfant. Mais en tout cas, on vous dit, encore une fois, que c'est elle qui détient la clé. Donc là, vous l'adaptez, encore une fois, à votre situation. Mais pour moi, là, ce tirage, il est très, très simple. Tout simplement, vous ne posez même pas de questions par rapport à l'enfant. On vous dit bien que c'est vous qui détenez la clé. En tout cas, si vous êtes une femme, que c'est la polarité féminine, si vous êtes un homme, qui détient la clé. Et c'est un lien, pour moi, avec le féminin sacré et la sexualité. Donc, peu importe votre situation, vous pouvez vous dire que c'est vous qui avez la clé. Et vous l'avez déjà, je pense. Il suffit juste pour moi de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour prendre conscience que cette solution est en vous. Tout simplement, pour être heureuse et épanouie, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. L'important, c'est d'être heureuse avec soi-même d'abord. Et pour être heureuse avec soi-même, il faut être en connexion aussi avec son enfant intérieur. Donc, peut-être que la solution, tout simplement, serait de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour être heureuse et épanouie, être dans ce féminin sacré. Parce qu'encore une fois, l'enfant intérieur est peut-être la clé pour vous. Et en tout cas, c'est vous qui détenez cette clé, qui pouvez ouvrir la cage pour laisser envoler cet enfant intérieur. Cette part peut-être insouciante en vous qui a besoin de s'exprimer. Cette part joyeuse aussi en vous qui a besoin de s'exprimer. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. C'est l'objectif pour moi. Donc, j'attends vos retours en commentaire. C'est la première fois que je vous fais un tirage avec le normand. Donc, j'ai besoin d'entraînement. Donc, je suis toutouie par rapport aux interprétations que j'ai pu vous donner, si ça vous parle ou pas. Merci d'avance pour vos commentaires et vos likes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Belle après-midi à vous.